Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la plateforme Cospaces Edu. Alors aujourd'hui je vous montre comment animer un objet et comment en changer la couleur. Il y a un deuxième menu d'édition quand on clique deux fois sur un objet. Ce menu-ci peut être déplacé. Quand on fait apparaître la petite main en haut de la fenêtre, on peut cliquer et glisser la fenêtre. Il y a de nombreux outils qui sont offerts dans ce menu-ci, mais aujourd'hui je vous parle seulement de l'outil matière et d'un autre qui s'appelle animation qu'on verra un peu plus tard. La matière sert à changer la couleur, parfois aussi il y aura des textures parmi lesquelles on pourra choisir. Il y a une palette qui est déjà prédéfinie, mais on peut également définir une couleur personnalisée et même les sauvegarder pour plus tard. On peut aussi changer l'opacité d'un objet. Certains objets auront plusieurs éléments qui peuvent être colorés. Par exemple, l'auto ici, on peut changer la peinture et les fenêtres. Les personnages, je vous dis d'emblée un petit raccourci pour voir l'objet de plus proche, on peut zoomer en appuyant sur la touche V de son clavier. Donc les personnages, pour la plupart, peuvent être personnalisés davantage. Par exemple, on peut changer la couleur des cheveux, des pantalons, du chandail et de la peau. Les seuls objets qui ne peuvent pas être recolorés sont les objets qui sont importés de l'extérieur, comme de la bibliothèque Google Poly, comme ça traîne aussi. Alors, comme vous voyez, même si je change la couleur ici, il n'y a rien qui se passe parce que les objets importés sont importés avec leur couleur et leur texture. Ensuite, le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est les animations. Donc, selon les différents objets, il y aura différentes possibilités d'animation. Ça varie d'un objet à l'autre, il faut vraiment vérifier chacun qu'est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qui est offert. On ne peut pas utiliser deux animations en même temps. Par exemple, on ne peut pas avoir une réaction et une posture en même temps. Donc, c'est un ou l'autre. Alors, il faut vraiment vérifier chacune des objets 3D, voir quel type d'animation peuvent être proposés. Sachez aussi que le nom des animations est seulement en anglais, ça n'a pas été traduit. Donc, si vous ne lisez pas l'anglais, il faut les essayer. De toute façon, c'est bon d'essayer quand même pour voir l'effet que ça donne. Alors, c'était tout pour la vidéo sur les outils d'édition. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire parler ou penser des objets. À plus! Sous-titrage Société Radio-Canada